Quand je suis revenu au Québec, évidemment, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi, soit retourner en clinique, que je n'avais plus fait depuis trois ans, parce que je n'étais plus parti aux États-Unis, mais il y avait aussi la possibilité de retourner en recherche fondamentale que je venais de terminer, et qui m'avaient vraiment intéressé. Et j'avais eu une offre de l'Université de Montréal de retourner au département de physiologie et de me joindre à un groupe qui était le groupe en sciences neurologiques à l'époque, où je reviens encore en sciences neurologiques, cet intérêt des sciences neurologiques. Et je m'étais dit, je me donne quelques années. Je verrai ce que Jacques de Champlain peut faire de lui-même. J'ai travaillé avec des gens extraordinaires comme Jacques Jeunet. Je travaillais avec Julius Axelrod, qui était des mentors absolument exceptionnels, productifs, etc. Mais je ne savais pas encore à l'époque ce que je voulais et ce que je pouvais faire par moi-même. Et ceci pouvait me donner l'opportunité de mesurer ce que je pouvais faire en recherche par moi-même. Dans un premier temps, vous avez serré le plus fort possible. Alors c'était la première fois qu'on pouvait proposer, dans un modèle d'hypertension, que le système nerveux pouvait être impliqué et que ce système nerveux était ressemblablement activé par un facteur extrinsèque, qui était le facteur sodium qu'on introduisait dans la diète des animaux. Alors ceci paraît très simple. Il nous a fallu répéter ces expériences à plusieurs reprises pour nous convaincre nous-mêmes que c'était vrai. Et lorsque nous avons voulu publier ces résultats, évidemment, ça n'a pas été très bien reçu dans la littérature parce qu'il était connu à l'époque que le système nerveux sympathique ne jouait pas de rôle dans l'hypertension essentielle. Essayer de tenir constamment à la même force, sans bouger, sans le relâcher du tout. Toute nouvelle idée, tout nouveau concept va en contre-courant avec ce qui est accepté dans la littérature. Il fallait débattre notre point, il fallait être convaincu, il fallait être convaincant aussi pour pouvoir convaincre les autres. Et c'est assez curieux parce qu'à cette époque où on ne parlait pas du système sympathique dans l'hypertension, nous étions presque isolés. Il y avait très peu de laboratoires qui s'intéressaient à ce problème-là ou à ce domaine de recherche-là, particulièrement en relation avec l'hypertension artérielle. Et ce qui est valorisant, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans les livres qu'on retrouve, et dans les textbooks, qu'on retrouve ces notions expliquées comme si elles avaient toujours été là. C'est-à-dire que tout le monde sait que le système sympathique peut jouer un rôle dans l'hypertension artérielle aujourd'hui. Et ça a pris plusieurs années avant de convaincre le reste du monde scientifique de la validité de cette hypothèse. Et ce qui est valorisant, c'est qu'elle est acceptée aujourd'hui. Et non seulement elle est acceptée, mais qu'elle était vraie, puisqu'elle a été confirmée par plusieurs autres rechercheurs par la suite. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va basculer un peu le livre. Lorsqu'on fait une recherche orientée et qu'on lui donne un but précis, on doit appliquer à cette recherche une certaine rationnelle. On doit rationaliser toutes les étapes qui vont conduire, finalement, aux fins qu'on recherche. Alors que la recherche libre ou la recherche fondamentale, souvent, n'a pas de but précis autre que d'apporter des nouvelles connaissances. Et à ce titre-là, il y a beaucoup moins de rationnels qui sont impliqués dans cette forme de recherche. C'est beaucoup plus une recherche intuitive. Et souvent, ce sont des recherches qui sont très longues, parce que si on développe des nouveaux concepts, il faut être bien sûr que ce sont des nouveaux concepts. Il faut combattre parfois les concepts qui étaient préexistants. Et donc, c'est une démarche qui est très difficile et très longue. Jacques de Champlain est une sorte de poète. Il aime dessiner, il aime construire, il aime inventer, il aime rire, il aime acheter des livres d'histoire, les photocopier, vous les donner. Il aime découvrir. Et toute personne qui découvre des choses, qui cherche des choses, moi, me passionne, parce qu'il me semble que du matin au soir, on n'a pas assez de temps pour, justement, satisfaire cette curiosité. À propos de tout, Jacques de Champlain, et même à propos de la médecine, il me raconte des trucs. Je suis passionné par la médecine depuis très longtemps. Je lis certains bouquins, certaines publications américaines régulièrement. Et quand on en discute et qu'il m'amène ses théories, je trouve ça extraordinaire, parce que ce ne sont pas mes théories. Lui est mieux placé que moi, évidemment. Mais ça me permet de voir clair, ça me permet... Donc, c'est une amitié, d'abord et avant tout, au plan de la curiosité et de l'intelligence, c'est-à-dire. Je pense que j'ai été choyé dans ma carrière scientifique. Je pense que j'ai eu... Bon, je pense que j'ai fait les bons choix. Rétrospectivement, on peut le dire, je pense que je suis venu au département de physiologie, qui était un département tout à fait exceptionnel, où j'ai rencontré beaucoup de collaborations, je me suis fait beaucoup d'amis. Il y a eu la faculté de médecine qui permettait, ici, dans notre université, de pouvoir être principalement chercheur. Dans mon cas, j'ai été plus orienté du côté de l'enseignement du deuxième et troisième cycle, plutôt que du premier cycle. Donc, ceci m'a permis de poursuivre mes activités de recherche. Dans mon travail personnel de laboratoire, de discuter avec Jacques de nos résultats, de rentrer dans son bureau, de discuter des résultats, c'est sûr que ça finissait toujours par discuter du récent film qui était sorti, mais la discussion sur les résultats était surprenante, tout aussi surprenante, parce qu'il avait toujours des idées, il arrive toujours avec une idée nouvelle, qu'il nous apprend à avoir ces gens d'idées nouvelles-là et surprenantes, pour essayer de réorienter, de toujours faire avancer ce qu'on fait. J'ai eu aussi d'excellents collaborateurs qui m'ont permis de commencer ma carrière allègrement, que ce soit parmi les membres du groupe des sciences neurologiques, ou encore le docteur Réginal Nadeau, qui m'avait d'abord accueilli dans son laboratoire au département de physiologie, en attendant que mon laboratoire soit terminé, et avec lequel j'ai gardé une collaboration de toujours. Il y a 30 ans, pratiquement, que nous collaborons ensemble, et que cette collaboration a été des plus productives. Il y a eu un grand intérêt à développer la recherche clinique. En dehors même de ce qu'il a fait ici, il a travaillé beaucoup pour développer la recherche clinique. Il a été impliqué au point de vue du Conseil de la recherche médicale, il a été impliqué au niveau du Collège Royal, qu'ils l'ont reconnu d'ailleurs, parce qu'ils l'ont nommé fellow, honorifique du Collège Royal, pour ses contributions à la recherche clinique. Mais pas seulement ses travaux, mais aussi son intérêt à promouvoir le concept de la recherche clinique, et d'amener la science au lieu du malade, auprès du patient.